Alléluia, Seigneur nous te bénissons, nous te rendons grâce, merci pour ta présence, merci pour ce temps, merci pour ces instants. Nous avons besoin de tout, conduis-nous, dirige-nous, instruis-nous, enseigne-nous, ordonne-nous ta grâce, coordonne-nous l'inspiration. Et fonde-nous dans ta parole, proclamant ton nom et ton règne, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ouvre-nous ton tonnement spirituel, fais-assoir les vérités de ta parole et propulse-nous, Seigneur, dans notre destin. Amène-nous plus haut, plus loin et que l'appel, la grâce, le ministère des uns et des autres puisse éclore dans ces temps, dans ces dimanches, dans ces temps que tu nous donnes, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer juste le Seigneur ? Et je vous prie de prendre place. Merci de prendre place. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ok. Tout le monde, asseyez-vous. Merci. J'espère que tout le monde a ses notes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va bien ? Je suis très content de vous voir. Vous aussi, vous êtes content de me voir ? Amen. Amen. Vous n'êtes pas content. Gloire à Dieu. Ok. Les leaders qui sont là, pas tout le monde le sent. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelqu'un peut me rappeler ce que nous avons vu le dimanche dernier, le samedi dernier, pardon. La vision de Dieu pour l'Église. Ok. En quelques points, qu'est-ce que nous avons parlé ? Nous avons parlé de quoi ? Quels sont les points que nous avons essayé de toucher ? Oui. Comment ? Ok. Ok. Que signifie le mot Église ? C'est quoi ? Éclésia. Tu veux dire ? Ça veut dire quoi ? Appelé hors de quoi ? Hors du monde. Hors de tout système. Ok. D'accord. L'Église a été fondée par qui ? C'est qui le fondateur de l'Église ? Comment ? Jésus-Christ. Très bien. Il y a un texte qui en parle, que Jésus-Christ est le fondateur de l'Église. Quel texte on parle ? Matthieu 16, verset 18. Qui dit quoi ? Tu es Pierre, et sous ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Ok. Gloire à Dieu. Et là, c'est la prophétie concernant la naissance de l'Église. Et l'Église est née quand ? À la Pentecôte. Très bien. Il y a un texte qui en parle. Acte 2. À partir du verset ? Premier. Premier. Ok. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et puis, c'est là que l'Église est née. L'Église est née avec combien de personnes au total ? 120. 120 personnes. Très bien. Vous avez bien retenu. Bien retenu. Amen. Ah, je suis très content. Ok. Et quand Pierre a prêché, il y a eu combien après ? 3 000 conversions. 3 000. Waouh. Sans compter les femmes et les enfants. C'est ça. Amen. Sans compter les femmes et les enfants. Oui. Merci pour la précision. Et puis après, ça évolue à combien ? 5 000. 5 000. Acte chapitre 4, on a vu. Ok. Très bien. Ça dit que vous avez très très bien assimilé. Je suis vraiment content. Voir à Dieu. Et puis, on a parlé des quatre piliers de la croissance de l'Église. Acte chapitre 2, verset 42. C'est lesquels ? Ils persévéraient dans ? Les enseignements des apôtres. Dans la fraction du pain. Dans la prière. Dans les prières. Dans la crainte de Dieu. La communion fraternelle. Bien évidemment, il y avait la crainte de Dieu qui était aussi dans l'Église. Ok. D'accord. Alors, le Seigneur Jésus avait donné un ordre clair de mission, c'est-à-dire, je dirais, une stratégie pour que la mission puisse se déployer, c'est dans Acte 1, verset 8. Quelqu'un peut nous... Est-ce que quelqu'un a ça en tête ? Acte 1, verset 8, dit quoi ? Acte 1, 8. Et vous serez des témoins. Où ? Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. D'accord. Et on a vu que quand l'Église a commencé, ils étaient où ? Ok. L'Église est née dans quelle ville ? À Paris. J'entends quelqu'un dire, l'Église est née à Paris. Elle n'est pas née à Paris. L'Église est née où ? À Jérusalem. À Jérusalem. D'accord. Ok. Très bien. On a vu ensuite dans Acte chapitre 7, 8, pardon, comment est-ce qu'après la mort d'Étienne, ils ont été tous dispersés et puis ils sont allés. Qui est descendu en Samarie pour prêcher ? Voilà. Dans la question, il y a déjà la réponse. Ok. Donc, il y a Philippe. Philippe était qui ? Évangéliste. Avant d'être évangéliste. Il était Diacre. D'accord. Il y a des places par ici. Ceux qui sont là, pardon, venez par ici. J'ai besoin de nous voir. Vous qui êtes là, Pamy, Théo, venez devant ici, s'il vous plaît. Viens voir tout le monde. Oui. Vous venez par ici. Merci. Une personne. Élisée. Ici. Voilà. D'accord. Très bien. Et puis, nous avons dit que le but de Dieu, c'était que l'Église soit grande. N'est-ce pas ? Parce qu'on parle de la vision. Vous êtes d'accord avec moi ? Ok. Donc, Dieu, dans sa vision, il faut sauver le monde. D'accord ? Il faut sauver le monde. Il faut sauver les nations. Et on a essayé de faire un peu de statistiques par rapport à notre monde. Là où nous sommes maintenant, là où nous vivons maintenant, dans notre coin, dans notre pays, dans notre vie, dans notre quartier. Si on fait les statistiques, on va comprendre que notre Église, enfin l'Église, quand je parle des « notre », je vais plutôt parler des « nous » parce que nous sommes ici. Mais l'Église, peu importe là où elle est implantée, elle a la mission de gagner la ville. Elle a la mission de gagner son territoire. Amen. Et il ne faut jamais, jamais perdre cela de vue. Gagner sa ville, gagner son territoire, gagner... Alors, maintenant, en termes de statistiques, en termes de densité, il faudrait voir, dans ma ville, nous sommes combien. Je me rappelle quand nous avons commencé l'Église, on était encore à Créteil, quand j'habitais encore à Créteil, j'ai essayé de faire juste une étude. Et ça, je vous conseille, d'ailleurs, de le faire chacun d'entre vous. Allez, faites les statistiques de votre ville. Vous habitez dans quelle ville ? Savoir combien d'habitants il y a dans cette ville. Et par rapport au nombre d'habitants, ok, vous pouvez vous dire maintenant, si, par exemple, on est dans une Église, c'est comme ici, par exemple, à Ville Neuve-le-Roi, moi, je dirais, franchement, en toute honnêteté, on a vraiment échoué. Bon, quelqu'un me dira, mais pourquoi tu vas dire échoué, parce qu'on a très peu de gens de Ville Neuve-le-Roi qui sont à l'Église. C'est un échec. Si je dois parler de la mission. Vous comprenez ? Donc, il y a des gens qui viennent ici et là. Béni soit le nom du Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais, par rapport à l'implication même de la ville, si on doit faire le ratio, il y a un problème. Quand on regarde au niveau de la région, quand on regarde au niveau du département, d'abord au niveau du département, ensuite au niveau de la région, vous allez vous apercevoir que... Je trouve vous là, j'ai besoin de bien vous voir. Amen. Ok, merci. Encore deux mois et puis il n'y aura plus de colonne qui empêche de bien voir. D'accord ? Amen. Combien il y a, par exemple, de notre vie, combien de notre région, tout ça, ça va nous challenger, ça va nous booster pour travailler pour Dieu. Et c'est pourquoi je suis en train de parler de la vision de la grande. Et pourquoi grande ? Parce que tout simplement, il y a trop d'âmes à sauver. On ne peut pas vouloir sauver, entrer dans la mission du Seigneur et se contenter de... Oh non, moi j'ai juste une petite et puis c'est... Non, tout commence petit. Ça, ne soyez vraiment pas inquiétés par rapport à ça. Tout commence petit, ça commence une petite cellule, ça commence ceci. Mais on doit être dans une dynamique de grandir, de croissance, ainsi de suite. De la même manière, lorsqu'un enfant naît, il ne reste pas bébé. Pour ceux qui ont des enfants, au bout de six mois, l'enfant grandit. Au bout d'une année, l'enfant grandit. Deux ans, trois ans, après il marche, il parle, puis il devient autonome, ainsi de suite. Donc, de la même manière, c'est pourquoi Dieu compare souvent l'Église au corps du Christ. Pourquoi le corps ? Ben le corps, tu es né un jour, eh bien tu dois grandir. Tu ne peux pas, il ne faut pas qu'il y ait des statu quo. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la vision de Dieu. Alors, je vais aller vite pour terminer cette première partie que j'ai commencée, qu'on a commencée le samedi dernier. Et puis, après je parlerai de quelque chose d'autre aujourd'hui. Amen. On a parlé de différentes catégories d'Église. On a parlé au moins de cinq catégories. La première catégorie, on a dit entre 20 et 50 personnes, c'est une Église familiale. Donc, en termes d'effectifs, en somme, déjà l'Église, on peut considérer qu'un groupement est une Église à partir minimum de 20 personnes. Dans d'autres mouvements, tels que le GBU et tant d'autres, à partir de 12 personnes, parce qu'ils se disent 12, Christ avait 12 personnes, 12 apôtres. Donc, 12, c'est déjà l'Église. Donc, minimum 12, entre 12 et 20, on peut commencer une Église. D'accord ? Amen. Amen, amen. Et jusqu'à 50 personnes, c'est encore considéré comme une Église familiale. Et là, il y a une manière de gérer cette Église. Donc, une seule personne peut tout gérer, ça ne se dérange pas. Un pasteur qui peut tout faire, ça ne dérange pas. Maintenant, de 50, entre 50 et 120 personnes, c'est une Église petite, ou encore une petite Église. Pas en termes spirituels, non. Je parle d'un thème de taille, sur le plan numérique. C'est une petite Église. D'accord ? Et d'ailleurs, pour votre information, selon les études ou les recherches faites, par exemple, aux États-Unis, 90%, 80% des Églises aux États-Unis sont de petites Églises. Parce que la taille moyenne, elle est de 80 à 100 personnes. 90%. Il n'y a que une dizaine de pourcents, 15% des Églises moyennes et puis des Églises grandes. Et puis, 5% seulement de super Églises ou encore de méga Églises. Et de 120 à 300 personnes, c'est une Église moyenne. Et dans l'Église moyenne, le pasteur ne peut pas tout faire. Il a besoin de travailler justement avec des responsables, des départements et tout, et tout, et tout, pour porter la charge pour que la mission puisse se faire. Parce que n'oubliez pas, en tête, c'est pour une mission. Donc, Dieu donne une vision qui est en accord avec la mission de Dieu, parce que c'est la mission de l'Église. Maintenant qu'on parle des visions, c'est juste la manière dont le leader doit travailler avec l'équipe que Dieu va lui donner pour atteindre la mission de l'Église. Voilà pourquoi les visions peuvent différer, mais la mission est la même. Amen. Quelqu'un ne peut pas se dire, bon, moi, ma vision de l'Église, c'est qu'on est trois personnes, on s'est fait du bien, et puis ça s'arrête là, on est comme un club. Non, la vision est la même, mais plutôt la mission de l'Église est la même, et la vision générale de l'Église est la même. Maintenant, les visions diffèrent de, dans la vision, je vais parler par exemple du style, du style de travail, de la manière de faire des choses, qui ont aussi un rapport avec la personne elle-même que Dieu est en train d'appeler. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Donc jusqu'à 300 personnes, le pasteur peut gérer avec les responsables. Et puis, de 300 à 800 personnes, vous avez donc une grande Église. À partir de vous dépasser la barre de 300 personnes, c'est déjà une grande Église. Et là, la gestion doit changer, parce que si elle ne change pas, l'Église va stagner. C'est comme nous, on a commencé aussi, à un moment donné, à stagner, c'est pas bon. OK? Donc il faut maintenant donner notre impulsion, notre changement dans le travail, dans le leadership, pour sortir d'un cap vers un autre, d'une dimension à une autre. Donc c'est comme ça. Amen. Et à partir de 800 jusqu'à 3 000, 2 000, 3 000, ça devient une grande Église qu'on appelle aussi méga. Méga veut dire grand. D'accord? Méga Church. Et puis, au-delà de 3 000 jusqu'à plus, vous avez des super Églises. Et à chaque niveau, à chaque palier, la direction change, l'orientation, pas l'orientation, je dirais plutôt, la gestion des choses change. Et on a commencé à donner quelques raisons pour lesquelles Dieu voulait que nous puissions, que chaque Église, parce que c'est pas que pour nous, mais pour toutes les Églises, d'être grande, parce que c'est la vision de Dieu. Quand il l'a appelé Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Il a commencé un petit, mais il dit, je vais te bénir, je vais te multiplier et tu vas devenir grand. Donc ça, c'est la vision de Dieu. Tu commences petit, là où tu es, mais tu ne dois pas rester petit. Tu dois grossir, tu dois te développer, tu dois te déployer, tu dois enfanter, tu dois engendrer, tu dois traîner les autres. Et c'est comme ça qu'il y a ensuite, donc, l'expansion. Donc, on a vu que c'était la vision de Dieu, c'était l'objectif de Dieu. Et comme c'est l'objectif de Dieu, ça doit être notre objectif à nous tous. Amen. Ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, doit être notre volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Dieu veut quelque chose, tu dois vouloir aussi la même chose. D'accord ? Il y en a qui ont comme une forme d'humilité. Ah non, nous, on préfère seulement, non. Ça, c'est une fausse humilité. C'est de l'orgueil, démasqué par une humilité apparente. Parce que Dieu ne peut pas vouloir grand. Et puis toi, tu dis, non, grand, ce n'est pas bon, moi, je veux petit. Non. Amen. Bien évidemment, il faut garder toujours les attitudes d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, en savoir l'humilité, la simplicité, l'amour, la consécration, toutes ces choses qui sont importantes. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc, il faut travailler toujours avec la vision. Voilà pourquoi, moi, j'aime bien la vision. J'aime travailler par rapport à la vision. La vision nous donne des objectifs. La vision nous motive. Elle nous encourage. Nous travaillons pour une cause. On ne travaille pas juste, on ne fait pas les choses juste parce qu'on a envie ou parce qu'on n'a pas envie, mais parce que derrière, il y a une cause, il y a un but à atteindre. Amen. Donc, on a vu que, deuxièmement, que beaucoup de personnes ne veulent pas travailler pour une grande église parce qu'en fait, elles sont satisfaites. Après avoir accompli quelques exploits, entre guillemets, on se bloque. On se dit, oh, on est arrivé. Le danger de la croissance, c'est la satisfaction. Quand tu es satisfait de ce que tu fais, ce que tu es, tu ne grandiras plus. Il faut toujours se dire, ce que je fais est bon, ce qu'il me reste à faire, c'est mieux. Il y a toujours meilleur. Voilà pourquoi l'excellence doit être une quête, une recherche de tous les jours. Donc, tout ce que nous faisons, il y a l'imperfection. Voilà, comme Paul dit, nous tendons vers la perfection. Amen. Et puis, il faut prier pour cela, il faut désirer cela. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Troisièmement, on a vu. Que, dans Matthieu, chapitre 9, verset 37, Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire qu'il y a une moisson abondante. La moisson, ce sont les âmes qui sont prêtes à accepter Jésus. Elle est tellement nombreuse. Il y a tellement de âmes. Et je pense que pour ceux qui sortent un peu en évangélisation, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Les gens à voir, les gens à prêcher Jésus, les gens à suivre, il y a tellement du travail. Nous, au niveau de l'Église, ici, on a, avec les nouveaux ouvriers qu'on va intégrer dans le groupe des ouvriers, on va atteindre déjà environ 210 ouvriers par là. Mais si je vous dis que le travail à faire, même avec déjà ceux qui sont là, on n'arrive pas. Parce que la moisson est vraiment grande, il y a peu d'ouvriers. Amen. Donc, il faudrait que chacun de nous, c'est pourquoi je disais que chacun de nous doit s'engager à être un gagneur d'âmes. Comme Jésus a dit, je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Matthieu, chapitre 4, verset 19. Suis-moi. Chacun de nous doit suivre Jésus et devenir un gagneur d'âmes. Et tout à l'heure, quand je parlerai du thème d'aujourd'hui, je vous montrerai que si chaque membre gagnait ne serait-ce qu'une âme à l'année, une seule, les objectifs de Dieu seront atteints. Mais parce qu'on a réservé ça à l'équipe d'évangélisation, on a réservé ça aux pasteurs, aux évangélistes, à ceux qui ont le titre. Alors que c'est la responsabilité de toute l'église. On a vu que l'église, ce n'est pas le mur, ce n'est pas la carte de membre. L'église, c'est ton, je dirais, ton identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est toi qui es l'église. C'est moi qui suis l'église. Jésus ne viendra pas rechercher, chercher les murs. Non, il vient chercher des hommes, des pierres vivantes. Donc si on est une pierre vivante, chacun doit s'investir dans cette vision parce qu'elle est la vision de Dieu. Amen. La moisson est grande. La récolte est vraiment abondante. Très peu de prix. Vous imaginez, aujourd'hui, si nous vivons dans la Pentecôte et qu'il y a 3000 âmes, soyons sincères, est-ce que dans ce bâtiment, on met 3000 âmes ? On a à peine 195 chaises ici. A peine. Donc ça veut dire que vous limitez là, si ça c'est votre maximum, parce que pour d'autres ça peut être maximum, je me suis dit, ah, j'ai déjà, je suis arrivé. Non. Votre maximum sera le maximum de Dieu. Tant qu'il y aura des vases vides, l'huile va couler. C'est-à-dire que tu donnes à Dieu l'espace, comme l'on va commencer à 400, ça va se remplir. Et quand on va aller dans la grande, là, 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 où on va mettre plus de 1000, là, et tous les sites, ça va se remplir aussi parce que c'est le principe. Bien évidemment, si derrière un bon travail est fait aussi. C'est une chose que je parlerai après. Donc, plus tu donnes à Dieu l'espace, avec un bon travail derrière, plus Dieu remplit. Et on a vu que Dieu voulait que sa maison également soit remplie, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Cinquième raison, Dieu veut que sa maison, c'est-à-dire que son église, soit remplie. Je vous ai donné Matthieu 22, je vous ai donné également Luc chapitre 14, c'est là que je crois qu'on s'est arrêté, hein ? On s'est arrêté là, je pense, hein ? Luc 14, verset 23, où le Seigneur dit, allez par toutes les haies, les routes, toutes les routes, pardon, et les haies, obligez-les à entrer afin que ma maison soit remplie. Donc, le but de Dieu, c'est que sa maison, et sa maison, c'est l'église. Sur 1 Timothée 3, verset 15, Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'église est la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et Dieu dit, contrains-les, c'est-à-dire, il te donne l'ordre, toi et moi, d'aller contraindre les gens. Donc, contraindre d'ailleurs, c'est un peu comme forcer, hein ? Quand on te dit, je te contrains à faire quelque chose, donc je t'oblige. Donc, oblige-les à rentrer afin que ma maison soit remplie. Donc, Dieu a horreur du vide. Alléluia. Donc, comme là, 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 vous voyez comme les chaises vides comme ça, là, même si ça régnait des ouvriers, Dieu a horreur de ça, il n'est pas content. Ça, c'est très important. Sixième raison. Allons-y vite. On doit remplir la maison parce que le champ qui est le monde est tellement vaste. Donc, dans la vision de Dieu, il peut y avoir des mégachurches partout. Parce qu'aujourd'hui, selon les statistiques, la population du monde, de la Terre, s'élève à près de 8 milliards. C'est énorme. Énorme. 8 milliards, pratiquement, d'habitants sur la Terre. Ça veut dire que si nous devions gagner, ne serait-ce que 1% de notre région, je dis bien 1%, pas de place. C'est pour ça que je ne comprends pas que les serviteurs de Dieu se fassent la guerre. Ah, il a volé mes armes, il a volé. Ça veut dire que là, on n'a vraiment rien compris, absolument rien de la mission. La dernière fois, je donnais un peu l'historique de ces préoccupations. On n'est pas allé piquer les membres d'une église pour commencer. Non, c'est un à un. Et on répète la même expérience partout. À Rince, pareil. Un à un. D'ailleurs, eux-mêmes, ils étaient là, ils ne croyaient même pas à un moment donné. Ils disaient, mais c'est sérieux cette histoire. Mais la salle commence aussi à se remplir. En un an seulement, malgré la crise et tout ce que vous voulez. Parce que c'est la vision de Dieu. Il y a tellement d'âmes. Moi, je ne peux pas faire une guerre de fidèles. Jamais. Jamais. Par contre, il faut bien que je garde aussi les fidèles que Dieu m'a donné. C'est aussi le travail du pasteur. Amen. Ce n'est pas perdre les armes. Non, Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Mais je ne vais pas aller faire un plan B, détruire un ministère pour récupérer. Je ne vais jamais, jamais le faire parce que c'est une mauvaise émence. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter tôt ou tard. Si pas aujourd'hui, demain. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas non plus être rébelle et tomber dans la rébellion parce que tu en payeras le prix. Est-ce que vous comprenez ? Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Il nous demande d'aller et noter ça. Par tout le monde. Le monde ici, c'est là où on trouve du monde. C'est-à-dire même sur le plan professionnel. Dans ta profession, c'est un monde. Là où tu travailles, là, c'est un monde. Si dans ton école, tu es le seul chrétien, ça veut dire que ton champ missionnaire, c'est l'école. Tu es censé travailler, prier, évangéliser, faire en sorte que c'est ton champ, les gens avec qui tu es en contact, que tu les gagnes et que tu les amènes à Jésus. Non seulement à Jésus, mais aussi dans l'église. Amen. Donc, vous voyez ça ? Donc, chacun devient responsable. Tu n'as même pas le temps de dire, bon, voilà, dans le ministère. Tu exerces ton ministère de disciples, de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ qui annoncent la bonne nouvelle. Parce qu'il a dit, aller, prêcher la bonne nouvelle. Aller par tout le monde. L'ordre de donner à tous les disciples. Si tu es disciple de Jésus, c'est tant que tes données. Tu as la responsabilité. C'est à toi d'aller et de les gagner et de les amener à Jésus et dans l'église. Acte 2, 41, 42. Et on a vu, comment est-ce que beaucoup ont entendu juste le message de Pierre. 3 000 âmes, 3 000 conversions en une prédication. Seigneur, donne-nous cette grâce. Amen. Mais je sais qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire parce que, quelque part, on n'est pas prêt. Ici, il y avait 12 apôtres. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de gérer ces personnes. Des fois, il y a la croissance effrénée parce que l'église est immature. L'immaturité des chrétiens est un blocage à la croissance de l'église. Le passeur prêche. Les gens sont touchés. Et quelqu'un l'accueille là-bas, il insulte quelqu'un. Vous pensez que la personne va revenir ? Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut la croissance du corps, de l'église. Si tout le monde grandit, mûri, le travail va bien se faire. Et je peux vous assurer, les âmes ont soif. Les gens ont soif de Dieu. Jésus a dit, la mort soin est grande. Il a regardé la foule languissante comme des brebis sans berger. Il y a un problème. Et dans Jérémie chapitre 3, verset 15, un texte important. Notez ce texte, c'est très important. Ça, c'est l'école. Donc, l'école, on est en train d'écrire. Donc, je prends mon temps. Je ne vais pas aller vite. Jérémie 3, verset 15, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir les cœurs des bergers. Tu n'as pas besoin d'avoir les titres. Mais assumer, endosser la responsabilité et faire le travail. Parce que le travail même de suivi des âmes, ce n'est pas à une équipe de suivi. Les chrétiens doivent se suivre eux-mêmes. Admettons que tu as trois personnes que tu suis. Il y a une que tu ne vois pas. Ça fait longtemps, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il y a un souci. Tu prends ton téléphone, tu appelles. Mais on laisse tout que le pasteur fasse. Et si le pasteur ne fait pas, eh bien non, c'est l'église, on ne pense pas aux gens. Non, ce n'est pas la responsabilité du pasteur. C'est la responsabilité de l'église. Amen. Je suis en contact avec trois, quatre personnes, dix personnes, vingt personnes. Je peux regarder. Je suis aussi comme, nous sommes les gardiens des uns et des autres. Ok, amen. Je peux regarder. Ah, frère, je n'ai pas vu. Tout va bien, peut-être qu'il y a une personne qui traverse des moments difficiles. Il y a des gens, des fois, qui ne le voient pas parce qu'ils traversent des moments difficiles. Mais si, il faut qu'il y ait que tout doit tourner autour d'une personne, comment un seul homme va regarder et constater que, au jour d'aujourd'hui, nos effectifs, c'est à peu près combien ? Dominique, on est à combien à peu près avec Alvento là ? Vous qui suivez les... Non. Je ne parle pas des places, je parle des nombres de gens qui viennent à l'église. Les parents, y compris les enfants. Non, nous avons des outils de gestion, attention. Je vais en parler après parce que tout ça, c'est important. Il faut savoir, et la bonne gestion, ce n'est pas seulement faire des choses de manière aléatoire. Il faut un bon suivi. Parce que derrière, il faut bien travailler. Ça, j'en parlerai dans mon cours d'aujourd'hui. Là, je termine d'abord le cours de samedi dernier. On est à environ 730, 540, quelque chose comme ça. Ceux qui sont enregistrés, je ne sais pas par ceux qui ne sont pas enregistrés. C'est beaucoup. Mais est-ce qu'on voit tout le monde ? Non. Il y en a, il y en a un dimanche sur deux, il y en a d'autres sur trois, il y en a même sur quatre. Mais ça veut dire que c'est la responsabilité de chacun d'humain. Oh, mais frère, je ne te vois pas, tu n'es pas assidu. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la responsabilité. Mais si on attend que le patient fasse tout, ça veut dire que demain, s'il y a dix mille membres, le patient doit regarder, ok, là-bas, là-bas. Ce n'est pas possible. C'est la responsabilité de l'église. Dis avec moi de l'église. Je continue. Dixième point. Plus l'église est grande, plus il y aura des ministères qui vont se lever. C'est-à-dire des ministères apostoliques, des ministères évangéliques, pastoraux, pastoral, des ministères, des prophètes, des docteurs. Une grande église, c'est aussi beaucoup de ministères. Or, quand il y a beaucoup de ministères, cela rend le travail aussi facile. D'accord ? 764 personnes enregistrées. Bon. Amen, amen. Plus de ministères. Cela veut dire que beaucoup plus de personnes à la chorale, beaucoup plus de personnes à l'accueil, beaucoup plus de personnes dans tous les services, les services d'aide, ceux qui ont des difficultés à la maison, aller les suivre à la maison, aller prier pour des cas à la maison, tout ça, parce que plus l'église grandit, plus il y a aussi des besoins. Et tous les besoins ne sont pas satisfaits le dimanche pendant les cultes de deux heures. Nous sommes d'accord. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont peut-être à l'hôpital, il y en a qui ont des problèmes. Donc, il faudrait qu'il y ait plusieurs ministères qui travaillent ensemble pour que la mission globale du Seigneur soit accomplie. Amen. Que les objectifs de Dieu soient atteints. Le frère Sylvain n'est pas là. Comment ça se fait? Appelez-le là. Les responsables, qui ne sont pas là parmi les responsables? Pasteur, fais-moi le tour là. Tout le monde doit être là. Amen, amen. Éphésiens chapitre 6, chapitre 4, pardon, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, tout ça, pour les perfeuillements des services de l'œuvre du ministère, ainsi de suite. Autre chose. Plus l'Église grandit, plus on aura des personnes impliquées dans la prière. Or, une grande implication de l'Église dans la prière génère une grande puissance spirituelle qui peut contrecarrer les forces des ténèbres. Entre nous, quand il y a deux personnes qui prient et quand il y a 100 personnes qui prient, le résultat n'est pas le même. Quand il y a 100 personnes qui prient et 1000 personnes qui prient, le résultat n'est pas le même. J'ai été à l'Église de Papa Carambiri l'année dernière, lors de la convention. J'ai été choqué. Déjà, il y a une grande Église, plus de 15 000 membres, très grande. Il a créé une tour de prière, c'est-à-dire, les gens viennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a prière à l'Église. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas l'impact ? Au jour d'aujourd'hui, c'est l'icône de toute l'Afrique de l'Ouest, notamment. Aussi même dans la Francophonie. Les gens viennent. J'ai vu, ils ont leur lit, ils viennent dormir là-bas. Ils prient, ils ne font que prier. Mon ami, imagine tous les petits démons qui circulent là, 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 qui veulent assombrir l'atmosphère. Pas de place ! L'Église est puissante ! Acte chapitre 12, Pierre était en prison, l'Église n'a cessé d'adresser des prières. Et regardez les résultats ! Le ministère des Angers est opérationnel. Et des miracles, c'est comme ça. Il n'a même pas le temps de faire des témoignages, tellement que c'est tout le monde dans l'Église qui vit les miracles. Aspirons à cette dimension. Amen ! Voilà, pour qu'on continue, on fait des prières, des prières. Connectez-vous, soyez là ! Parce que le but, c'est ça. Demain, il faut que... Jésus a dit, Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. On n'a pas le bâtiment, ce n'est pas que ce soit juste un lieu très beau comme ça. Non ! C'est une maison de prière. C'est là où on vient prier. Pas en faire une caverne de voleurs. Alléluia ! Tout est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on a de grandes victoires dans les combats spirituels. Quand plus une Église est grande. Je peux continuer ? On est à quel point ? Non, un autre point. Notez seulement. A manière dont vous notez. Qu'il y ait beaucoup plus de groupes de prières, beaucoup plus de réunions de prières, beaucoup plus de dynamiques de prières. C'est ça qui fait qu'il y a une énergie spirituelle qui est dégagée, qui est relâchée et des grandes victoires se perdent dans le monde spirituel. Amen ! Une autre raison, une grande Église attire beaucoup de personnes. C'est un phénomène bizarre. La foule attire la foule. Vous allez voir les gens, c'est pourquoi vous allez voir, les grosses Églises ne font que grandir. Et quand vous êtes minuscules, c'est compliqué. C'est pourquoi il faut te battre ? Non, mais c'est sérieux. C'est comme quand on est riche. On a tendance à donner à quelqu'un qui est riche qu'à quelqu'un qui n'a pas. Même Jésus a dit, on donnera à celui qui a. Dans la logique humaine, on doit dire quoi ? Mais donner à celui qui n'a pas ? Non. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez dans la Bible. Ah non, non, non. Je n'avais pas dit, l'apôtre raconte n'importe quoi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, ça a fait un effet. D'accord ? Voilà pourquoi, il faut se battre pour grandir. Il faut se battre. La mère qui est là, on parlait, on fait une version tout à l'heure. Il peut vous dire, on a connu le mot complète, je disais ça va aller. Il faut se battre. Parce qu'à un niveau, il n'y aura plus les efforts qu'on faisait avant. Ça sera d'autres efforts. D'autres efforts pour d'autres challenges. Mais pas un effort où il faut remplir une salle de 50 personnes. Mais non, c'est fini ça. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des églises, au jour d'aujourd'hui, ne font pas d'efforts pour générer des fonds. Moi, il y a un passant, il m'a dit, écoute, moi, les millions, ce n'est pas un problème. Quand tu penses que toi, tu as juste besoin de... de deux, mais lui, il me dit, ce n'est pas un problème. Et si vous ne prenez pas votre bâtiment, moi, je l'achète cash. Il me dit, ah ! Mais pourquoi tu me... Enfin, j'ai failli lui dire, mais pourquoi tu ne me donnes pas alors ? Ça ne marche pas comme ça. Amen. Voilà. Justement, quand tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu lui dis, mais non, c'est un orgueil. Il aurait dû me donner. Non. Dis à ton ami, bats-toi. Non, regarde, non, dis-lui, bats-toi. Dis-lui, le guerrier est en toi, la guerrière est en toi. Bats-toi. Ce n'est pas honorant, c'est dire, non, j'attends pour qu'on me donne. Non, bats-toi pour avoir. Bats-toi. Je t'assure, tu te bats. La Bible dit, les choses de Dieu, ça qu'est par violence. Depuis le temps, les gens battent jusqu'à présent, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en ont pas. Croyez-moi, si vous vous battez, vous allez avoir. Et quand Dieu va vous donner, ça va être un honneur aussi pour vous. Ça ne sera pas que non, on m'a juste, voilà, vous vous êtes battus, bien évidemment, avec la grâce de Dieu. Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous. Non, moi, mais la grâce. La grâce de Dieu doit nous pousser à travailler, pousser dur pour relever le niveau, pour gagner. Et là, je peux vous assurer, je suis plus que déterminé parce qu'il faut qu'on bosse. Amen. Donc, c'est des stratégies, c'est des prières, c'est des coaching, c'est des questionnements. Tu demandes à ceux qui sont passés devant, je n'arrête pas parce que je sais que le défi à relever est grand. Donc, du coup, il faut aller, il faut aimer les défis. Seuls les gens qui aiment le défi sont capables de relever le défi. Mais lorsque tu te dis, non, c'est bon, j'ai déjà accompli, tout est accompli, c'est Jésus qui l'a dit. Ok, regarde-moi ton voisin, tu n'as pas encore tout accompli. D'ailleurs, d'ailleurs, moi, moi, je voudrais vous dire, je ne suis qu'à 1%. Sur les 100%, je ne suis qu'à 1%. C'est ça qui va faire que tu vas être là, tu vas prier, tu vas travailler, tu vas travailler. Il n'est pas comme cet homme-là, mes terres ont bien rapporté, tout ça. Maintenant, mon âme réjouit-toi. Dieu dira, bon, tu n'as plus d'autres conquêtes, ton âme te sert à te demander maintenant. Il ne faut pas dire, maintenant, c'est bon, je suis arrivé, je vais manger, boire et puis pépère, je me déplace, je voyage dans business class, je vais faire le tour du monde. Non, reste un missionnaire, reste focus. Amen. Tu as atteint un objectif, gloire à Dieu, toujours action de grâce, toujours. Je rends grâce à Dieu pour ce qui est fait. Il y a encore d'autres conquêtes demain. D'autres victoires à remporter. Amen. Autre raison. Plus l'église est grande, plus il y aura des miracles. Oui. Acte 8, 5 à 8. L'effet de masse engendre la foi. Quand Philippe arrive en Samarie, il y a eu une grande foule. Et parce qu'il y avait la grande foule, il y avait aussi beaucoup de miracles. Donc, il y a des paralytiques qui marchaient. Il n'y a qu'il n'y a que 30 personnes. Excusez-moi, 30 personnes. Bon. Quelle démonstration grande de puissance, je vais démontrer. Parce que bon, il y a ce qu'il ne veut même pas avoir des boiteux. Mais quand la foule est grande, dans la foule, il y a des gens qui ont des problèmes de cancer, qui ont des problèmes de séci. Et c'est là, donc, facilement, la puissance peut être relâchée et les témoignages des uns et des autres peuvent emmener justement beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faut, enfin, je ne suis pas en train de mépriser, comprenez bien ce que je veux dire. Ça ne sort pas, parce que comme c'est enregistré, quelqu'un qui dit, ben non, comme nous on est petit, je dis bien, nous on a commencé l'église à deux. À deux. Donc, c'est juste pour te dire non. Vous êtes à deux, vous êtes à dix, vous êtes à vingt, regarde où on va. Parce que quand tu n'as pas de vision, tu ne vas pas travailler. Mais quand tu as la vision, tu es déterminé. Donc ce que je suis, ce que je dis, ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai toujours dit ça depuis. Il y en a qui sont venus rejoindre le bateau maintenant, mais j'ai toujours parlé comme ça. J'ai toujours été déterminant. Je sais très bien ce que je veux, ce que Dieu veut plutôt. Et c'est dans ça que je me plie et dans ça qu'on travaille. Amen. Autre chose. On peut plus gagner les âmes, plus faire des travaux d'évangélisation lorsqu'on est nombreux. Un Thessaloniciens 1, verset 8. Vous allez lire. C'est la volonté de Dieu qu'une église grandisse pour qu'il y ait davantage d'âmes de gagné pour le Seigneur. Un homme sage, dit Proverbe, c'est un homme qui gagne les âmes. La sagesse est là, j'aimerais insister, même pour ceux qui travaillent, même pour ceux qui veulent entreprendre. Voilà la séduction du diable. Il te fait croire que donc maintenant, tu dois maintenant avoir beaucoup de maisons, tu dois avoir beaucoup d'argent et tu néglises les âmes. Tu as trouvé ces choses, tu les laisseras. C'est la bêtise du diable. Ce qui fait qu'il y en a qui ont des dons, ils le mettent dans le placard. Pourquoi ? Ah ben non, je vais m'acheter des maisons, je vais m'acheter. Mais qui t'a dit que quand tu sers Dieu, tu n'auras pas de maisons ? Qui t'a dit ça ? C'est écrit dans quelle ville ? Dieu va te donner. D'ailleurs, il dit, il n'y a personne qui, à cause de moi et de mon royaume, qui a abandonné ça, ça, qui aura des terres, des maisons. C'est écrit, c'est Jésus qui le dit. Et je le disais la dernière fois, d'accord, que lorsqu'on sert Dieu, Dieu nous sert. C'est pour ça, ça doit être ta motivation. Même quand je fais ceci, je travaille pour moi, mais je sais que mon cœur, ma motivation, mon focus, c'est d'abord les intérêts de Dieu. D'abord. Il est cherché d'abord, premièrement. Et puis il est dit, non, 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 moi j'ai trop fait un... Non, non, c'est la séduction du diable. Ne tombez pas dans ça. Paul a dit, dans 2 Timothée 4, verset 10, il dit, « Des masses m'ont abandonné par amour pour le siècle présent. » Il est parti en Damalsi. N'abandonne pas la mission, n'abandonne pas. Amen. Autre chose, une grande église va générer aussi beaucoup d'argent. Donne-moi un bon Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen, tu aimes l'argent, non ? Enfin, tu aimes, tu as besoin d'argent, non ? Qui a besoin d'argent ? Moi, les premiers. On a tous besoin. Mais comment faire ? Quand quelqu'un me dit, « Oh, mais non, non, on n'est pas soutenu. » On n'est pas... Non, je dis, tu sais, quand l'église commence, on ne cherche pas d'abord le soutien. On cherche à gagner les âmes. Vous savez, dans les âmes qu'on gagne, c'est eux qui vont servir. Les âmes qui gagnent, c'est eux qui vont emmener pour que les projets se réalisent. Et ça, le piège, justement, quand l'église principale, maintenant, parce que Dieu va nous bénir, quand les églises vont commencer, il ne faut pas dire, « Bon, comme l'église principale a l'argent, non, donc, du coup, moi, je ne travaille pas, on va donner. » Et si on ne donne pas, on est fâché. Fâche-toi. Tu dois travailler. Tu dois sortir ce qu'il y a en toi. Parce que nous, là, ce n'est pas arrivé comme ça par accident. Les gens bossent. Et des fois, on peut avoir des gens paresseux. Comme je dis, et moi, j'ai horreur de la paresse. Si tu es paresseux, elle ne travaille pas avec moi. Paresseux comme ça, il est là, il ne fait rien, et puis il veut les résultats. Tu n'as pas de résultats si tu ne fais rien. Il y a un travail derrière. Travail de privation, de renoncement. Là, c'est d'un temps, je ne dors que 3-4 heures par nuit. Ah oui, je travaille 20 heures. Je dis bien 20 heures. Où tu es là ? Courir, courir à gauche, à droite. Faire ci, faire ça. Mais oui, je veux quelque chose. Ça ne doit pas tomber du ciel. Le danger, c'est ça. C'est ça le danger un peu des chrétiens trop, trop spirituels. Permettez-moi un peu de mettre un peu l'équilibre. Alors, comme Dieu a dit, on croise et on ne fait rien. Frère, tu ne fais rien. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai réuni avec tous mes leaders. On ne fait rien, il ne faut pas rêver. Il faut travailler sérieux, diligence, et là, pas de rigueur à mon niveau. Parce que moi, on s'y reprochait, je ne suis pas trop rigoureux aussi avec certains. Il faut que ça change. Sinon, ça n'arrivera pas. Vous allez rêver comme en France. Moi, je connais, excusez-moi de parler un peu au pasteur aussi français. Tout le monde rêve. Le réveil va venir en France. Incapable de jeûner. Quand il dit jeûner, à midi, il quitte le culte, ils vont manger. Mon ami, renonce au vin, renonce à la nourriture. Je dois parler, je dois parler, pour que ça soit clair. Jean-Baptiste, il vivait dans le désert. On veut l'onction de Jean-Baptiste, mais on ne veut pas payer le prix que Jean-Baptiste a payé. Sans prix, il n'y aura rien. Ne rêvez pas. Alléluia. Alléluia. Mes responsables, vous ne dites pas Amen. Ça commence par vous. Bosser. Nous devons travailler. J'aime dans Esaïe 53, la vie dit, à cause du travail de son âme, Christ a travaillé. Voilà pourquoi plusieurs bénéficient de la prospérité qui est sortie de lui, qui est mal de lui. Donc, très important. Et on a besoin d'argent, parce que plus d'argent égale plus de missions à ouvrir. Une mission, si on doit ouvrir une mission aujourd'hui, là, on essaie un peu d'évaluer. C'est pour nous, bon, c'est vrai qu'on le fait vraiment par la foi, quand même, mais bon, il faut que ça change. Une mission aujourd'hui, ce n'est pas moins de 10 000 euros, entre 5 et 10 000 euros normalement. Il y a une salle, il y a ceci, il y a cela. Ça va venir aussi, on a que, oh non, Dieu va agir. Dieu va faire encore, Dieu. On ne fait que chanter, Dieu va faire. Oui, mais oui, là, c'est concret. On doit sauver les vies. Et pareil, l'église, comme là, si vous êtes là, je vais donner des objectifs clairs maintenant. Trois ans, vous devez déjà enfanter. Si vous n'enfantez pas, vous êtes stérile. Convocation, mis sous discipline. Non, c'est important. Si vous n'élevez pas les standards de vos enfants, ne soyez pas étonnés que vos enfants soient toujours là derrière vous. Il y a mes enfants. Aujourd'hui, on vous donne, mais demain, vous allez travailler pour gagner des choses. C'est facile. On a besoin d'un bonbon, papa donne. Oui, à un moment donné, non, tu vas travailler. C'est comme ça. Même si je ne te donne pas. Parce que toujours, tout donner à vos enfants, vous ne les aidez pas. C'est quoi que je dis ? Dévis, non complet, non explé. Pas de, non, non, c'est-ci, tu dois travailler. Mon ami, on travaille. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Ça, c'est l'ADN qu'on doit avoir des sept. C'est des bosseurs. Tu bosses, la Bible dit, lisez, Proverbe chapitre 14, verset 26, lisez. La Bible dit, tout travaille. La Bible dit tout, ce n'est pas moi. Proverbe 14, verset 26, tout travail procure l'abondance. Dis avec moi l'abondance. Qui veut l'abondance ? Lévez les mains. Qui veut l'abondance ? Qui veut l'abondance ? Lévez les mains. Merci pour vos mains. Alors, je veux te dire le secret de l'abondance dans n'importe quel domaine. Travail. Tu enlèves le travail, tu vas rêver. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je ne pars pas. Claude, assis-toi ici, déjà tu es venu en retard. Demande l'explication. Mets-toi ici, devant ici. Tout travail procure l'abondance et on doit travailler. Autre raison, l'église doit être sensible aux besoins sociaux. Acte chapitre 6. Victor, tu vas en retard. Acte chapitre 6. Il y a eu inégalité dans la distribution des denrées dans l'église de Jérusalem. Et ça commençait à amener des tensions. D'accord ? Et ça a été tellement chaud qu'ils étaient obligés de mettre en place des diacres. Parmi eux, donc, il y a été Philippe. Ils ont nommé des diacres là. Pour que la situation soit étouffée et que l'ordre puisse revenir. Vous allez voir qu'il y a eu un conflit. Tout conflit n'est pas forcément mauvais. Il y a des conflits qui sont révélateurs d'une mauvaise gestion ou d'un mauvais suivi. D'accord ? Il y a quelques murmures. Je n'encourage pas les murmures, mais je vais plutôt parler des revendications. Quelques revendications qui étaient juste une réalité du fait qu'on ne s'occupait pas vraiment des nécessités. Et ça, les apôtres ont réagi vite parce que ça pouvait casser l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas seulement bien écouter la parole de Dieu, c'est aussi partager. Voilà pourquoi la dernière fois, on a parlé du fait qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et ils distribuaient les biens selon le besoin de chacun. Et la Bible dira qu'il n'y avait parmi aucun indigent. et c'est ainsi que la grâce de Dieu reposait sur eux. Ça veut dire que si l'Église n'est pas sensible ou n'agit pas ou n'interagit pas aux besoins des nécessiteurs, ça devient aussi un frein, un blocage. Bien évidemment, il y a certains églises qui ont peut-être la volonté mais ne peuvent pas parce que certains ne soutiennent pas. D'où la raison pour laquelle chacun doit apporter, apporter, nous dîmes, apporter, nous offrandes, apporter nos dons, nos libéralités pour que cet ensemble puisse pallier à tous les besoins de l'Église. Je précise bien de l'Église. Tout l'argent ne doit pas seulement aller pour payer la salle. Non. On doit aussi soutenir les nécessiteux comme nous essayons de le faire. Ce n'est pas encore assez mais on doit davantage le faire. Amen, amen. Ça, ça encourage et c'est un facteur aussi de l'accroissement pour permettre à ce que l'Église puisse grandir, augmenter. Je peux continuer ? Bien évidemment, plus une Église est grande, plus il y a aussi des candidats pour les mariages. Amen. Amen. Amen les célibataires. Je ne dis pas amen. Là, on touche maintenant des choses. Aussi bien les frères que les soeurs. De différents âges parce qu'il y en a aussi qui veulent se parier. Il n'est pas venu mais papa, moi je veux bien mais quand je regarde l'Église personnellement je dis maman, prie seulement, Dieu va envoyer. On voit aussi des hommes célibataires de cette tranche-là. Moi, à ce moment-là, je ne peux pas épouser un jeune de 20 ans quand même. Je la comprends mais un déficit. Vrai ou faux ? Bien sûr. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'il y ait quand même beaucoup de choix aussi. Quand on parle, j'ai fait la réunion des célibataires ici, je dis que c'était chaud. souvent les frères ne trouvent pas les sœurs à l'Église. Il dit non, à l'Église, il n'y a pas de sœurs. Vous parlez aux sœurs pareil. Pasteur, dans l'Église, il n'y a pas de frères. Mais je vois des frères, je vois des sœurs. J'ai dit comment ça se fait que vous ne vous voyez pas ? Bon, c'est juste une parenthèse. Amen. Je continue. Dis avec moi, je continue. Dans une grande église, il va y avoir beaucoup de mariages aussi. Amen. Autre chose aussi, il va y avoir beaucoup de connexions, de contacts par rapport à bien des choses. Vous savez, on a besoin de contacts pour le travail, les affaires. C'est pour ça qu'on a commencé petit à petit à développer le réseau des entrepreneurs, le réseau de ceci pour qu'à l'Église, par exemple, il y a des gens qui ont des talents, qui ont des capacités. Au lieu d'aller voir ailleurs, on regarde déjà si il y en a. Et si il y en a dit « Ah, ma sœur, tu veux ça ? » Ou « Mon frère, tu veux ça ? » « Tel, ça, ça, il fait mieux. Et on connaît, ça fait que ça encourage. On est en même temps une famille. Il ne faut pas oublier la notion famille. Amen. Voilà, vous êtes là où vous voulez vous marier, par exemple. Je donne juste un exemple comme ça. Vous avez besoin de photographes. Il y a des photographes professionnels. Vous avez besoin des traiteurs. Il y a des traiteurs ici. Quand vous mangez, tu as l'impression que tu décolles de la terre pour aller jusqu'à un niveau. Alléluia. Mais peut-être on ne connaît pas, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ça pour qu'il y ait une interaction. Amen. Il y en a qui te font les gâteaux là, tu m'as dit ouh, Jésus. Amen. C'est ça l'avantage. Il y a des églises où quand tu vas te marier, c'est un peu compliqué, tu dois chercher qui va venir chanter. Tu as aigle ici. Aigle. Quand il chante, tu sens des vibrations. Amen. Amen. C'est vrai ou faux. Non, mais sérieux. Bon, là, je crois que vous allez dans les extrêmes. Il peut y avoir aussi des employeurs, des gens qui cherchent, qui embauchent. Moi, je vois par exemple à Charisma, tu ne peux pas être chômeur. Tu cherches de travailler dans quel domaine ? On te met dans un, on te met dans quelque part, on s'occupe de toi. À l'église, tu trouves le travail. Imaginez, à l'église, tu trouves le travail. À l'église, tu te maries. À l'église, on t'est béni. Ah, mais c'est vraiment cette église-là. C'est bien, non ? Non, vrai ou faux ? Bon, c'est vrai que maintenant, il ne faut pas qu'il y ait des déficits aussi spirituels. Il faut qu'il y ait spirituellement aussi, ça aille mieux. Amen. Que tout soit... Maintenant, imaginez qu'il y a tous ces packages-là. C'est ça. Et je suis convaincu que si Paul, où les apôtres étaient en notre temps, ils allaient mettre tout ça en œuvre pour que les buts... Parce qu'il faut se dire, l'église, c'est une famille, c'est une médecine. Il faut que les buts de Dieu soient atteints. Imaginez qu'à l'église, tout le monde, parce que là, vraiment, le défi, c'est qu'il faut qu'il y ait zéro chômeur à l'église. Amen. Donnez-moi un mot, Amen. Zéro chômeur. Si tu n'as pas de travail, on va prier pour toi. Parce qu'on veut dire, on veut être un centre financier, un centre économique, mais économiquement parlant, s'il y a des chômeurs, c'est comme à l'époque, je n'avais que des jeunes chômeurs. Papa Jacques, tu te rappelles ? Il n'y avait que des chômeurs. Je dis, oh Seigneur, c'est une malédiction ou quoi ? Tu m'as fait que des jeunes ? Des jeunes. Ils ont envie de donner, mais ils n'ont pas. C'est normal, on ne donne que ce qu'on a. Comment donner si tu n'en as pas ? Ah, j'ai dit, je vais commencer à prier, je vais commencer à prier, prier, et puis déclarer. Tu vas travailler, tu vas aller loin, tu vois. Et je vous assure, aujourd'hui, on le voit, la majorité travaille. Et ça fait aussi du bien. La preuve, on a le projet qui est concrétisé. Imaginez qu'il n'y a pas ça. Ça serait du rêve. Amen, Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Amen. Voilà. Il peut y avoir des employeurs, telle personne a son entreprise, il cherche deux personnes qui veulent, parce que bientôt, Kader va ouvrir son entreprise, il aura besoin des gens avec qui travailler. Par contre, les frères, quand vous êtes employé chez un chrétien, ne te dis pas, non, comme c'est un chrétien, je ne viens pas. Parce qu'il y a des gens qui font le travail buissonnier. Il ne va pas venir parce que c'est un frère en crise. En plus, c'est un responsable. Pire encore, si c'est un pasteur. Le jour, tu oses pour aller dire, mais même vous, les pasteurs, frères, confonds pas la spiritualité et le travail. Moi, j'ai vu à l'église ici, à l'époque, j'ai envoyé deux frères comme ça aller travailler chez un bien-aimé. Le frère m'appelle « Je n'en veux plus de tes gars. » Et pourquoi ? Nous, on travaille au chantier, lui vient en costume. Je l'attrape, je dis, frère, fais avec moi, frère ! Au chantier, on a les chaussures de sécurité, on a les tenues bleues. Toi, tu viens, il dit, non, c'est plus fort que moi, tu vois. J'aime quoi ? J'ai dit, ah là 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 là. Bon, il a changé, ça c'était à l'époque. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Pourquoi avoir aussi une grande église ? C'est que la mission peut facilement, rapidement être atteinte. C'est-à-dire, les objectifs de Dieu, on peut rapidement les atteindre. Un exemple, on a besoin d'un projet, par exemple, on veut mettre en place un projet, il y a des personnes compétentes, on les recrute, ils se mettent à travailler et puis en un rien de temps, le travail peut être fait. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des compétences, il y a des personnes qui ont, voilà, tout ça. Et ça, c'est aussi important. Amen. Je finis. Pourquoi avoir une grande église ? Ça donne gloire à Dieu. Oui. La Bible dit dans la proverbe, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Qui est notre roi ? Jésus. Il dit, quand le peuple est nombreux, quand le peuple s'accroît, notre Dieu est glorifié. Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 2. Ésaïe 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison d'Éternel soit élevée au-dessus des montagnes et que les peuples afflueront. On voit des foules qui affluent. Amen. Dieu est glorifié. Et comme il a dit aussi lui-même, la gloire de la dernière maison doit être plus grande. C'est-à-dire que la dernière maison doit dépasser largement la première. La première avec les apôtres. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs endroits. C'est vrai qu'il y a aussi des réalités qu'il faut comprendre. Avoir des grandes églises en Occident, ce n'est pas facile. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. Il faut être conscient de ça. Les réalités, notamment en Afrique, ne sont pas comme ici. En Afrique, facilement, il y a des percées parce que le climat spirituel déjà, on nous a parlé de l'atmosphère ici, le climat est déjà favorable. Commencer quelque chose, ça peut aller vite. D'accord ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui prient. Ici, il y a beaucoup de résistances, d'opposition, des mentalités recyclées. Les gens qui viennent et qui ont des mentalités mais compliquées. L'homme de Dieu me faisait comprendre. Il a acheté juste une voiture les gens disent « Non, comme le patient a acheté la voiture, donc, vous voyez les liens, donc, il a vidé la caisse. » Mais il travaille. Donc, c'est des mentalités, c'est des forteresses, en fait. Vous voyez ? Et ça, il faut être conscient de ça. Donc, quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous ne savez pas comment faire. Donc, il y a eu des choses, personnellement, par exemple, il y a des choses que je n'ai pas pu avoir avant, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que ce n'était pas encore le moment. Ah oui, tu le fais avant le temps, et bien ça va se retourner contre toi. Parce que les gens ne sont pas encore prêts. Donc, il faut emmener, d'où le sacrifice. D'accord ? Tous les responsables, tous les leaders, tout pasteur qui veut travailler dans ce domaine-là, travailler pour que Dieu puisse emmener de l'impulsion, tu dois apprendre une seule chose, mourir à toi. Et ça, j'aimerais que tu le soulignes en grand. Tu dois mourir à toi. Ça s'appelle le pays à payer. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Tu peux acclamer Jésus. Ah, tu pars maintenant ? Tu travailles, c'est ça ? Ah oui, ok. Que Dieu te bénisse. A tout à l'heure. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Les sept indicateurs de la santé d'une église ». Quels sont les sept points qui montrent et qui prouvent que notre église, quand je parle de l'église, je parle de toi aussi, est en bonne santé ? Il ne suffit pas que d'avoir des églises. Faut-il encore avoir des églises en bonne santé ? Une église ne peut pas grandir si elle n'est pas en bonne santé. Si elle est médiocre, si sa santé, je veux dire, elle est médiocre, sept indicateurs majeurs pour la santé d'une église. Sept indicateurs majeurs pour la santé d'une église. Première chose, pour qu'une église soit en bonne santé, elle doit privilégier la présence de Dieu. La présence de Dieu est la première clé ou je dirais la clé majeure pour la santé spirituelle, la santé dans toutes les dimensions bien évidemment, mais aussi pour favoriser la croissance de l'église, la présence de Dieu. Quand je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas de la présence passive, parce qu'il existe deux sortes de présence de Dieu. La présence passive de Dieu où Dieu est omniprésent, il est partout en même temps. Comme Brice nous a dit, oui, Dieu est même dans ma maison, oui, mais sa gloire n'est pas à ta maison, chez toi, forcément. Ok ? Il y a le lieu de concentration de sa présence et de sa gloire. Amen, amen, amen. La présence de Dieu, elle doit être active. Donc, c'est la deuxième sorte de la présence de Dieu qui est la présence active de Dieu. Là où Dieu se mouve, là où Dieu se manifeste. Et la présence de Dieu n'est pas un souhait, il faut le désirer. Ça veut dire, il faut que cette église puisse grandir dans la soif de Dieu. Une église qui a soif de Dieu, c'est une église qui va chercher Dieu. La soif te conduit à chercher. La soif nous conduit à la prière intense. Proverbe chapitre 8 verset 17. Proverbe 8 verset 17 nous dit, il est écrit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu se cherche afin de le trouver. Il se cherche dans le jeûne, il se cherche dans la prière. Voilà pourquoi les premiers chrétiens persévéraient dans les prières. Pourquoi ils cherchaient Dieu ? Les prières au pluriel parce qu'il y a plusieurs types de prières. L'adoration, la louange, les requêtes, le combat spirituel, les actions des grâces, toutes ces choses toutes ces prières, on doit y persévérer. Amen. La présence de Dieu, autre chose, s'intensifie là où il y a la crainte de Dieu. Acte chapitre 9 verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée. Elle s'est difiée. N'est-ce pas ? On va le lire acte chapitre 9 verset 31. La crainte de Dieu est essentielle, fondamentale. Sans la crainte de Dieu, n'attendez pas à la présence de Dieu. C'est impossible. Dieu ne vient pas là où il y a le péché. Je dis bien le péché de manière légale. Acte 9. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Est-elle s'accroissée par l'assistance du Saint-Esprit ? Alléluia. Donc, c'est un élément important. Craindre Dieu, c'est quoi ? C'est chercher la pureté. La pureté de cœur. La pureté dans les attitudes. La pureté dans les paroles, dans les actions. On doit être pur. On doit rechercher la pureté. Hébreu 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La crainte de Dieu est aussi assimilée à la sanctification et à la sainteté. La sainteté et la sanctification le fait de se mettre à part. Voilà pourquoi nous avons aussi une discipline. Lorsqu'une personne ne marche pas dans la crainte de Dieu, on la suspend momentanément pour l'aider à comprendre, prier pour la personne parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec une vie de péché. Et je voudrais donner aussi un conseil parce qu'il y en a des fois qui peuvent tricher. Si vous-même vous savez que vous avez du mal, que vous soyez ouvrier, que vous soyez leader, peu importe, avec une vie de sainteté, exposez-les, demandez de l'aide. Amen. Je dis exposez-les, demandez de l'aide pour qu'on puisse vous aider parce que si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, vous devenez un frein, un blocage pour les autres. la sanctification. Amen. Amen, amen. La présence de Dieu, c'est la première chose. J'insiste là-dessus. Voilà pourquoi nous devons insister là-dessus. Cherchez Dieu, cherchez Dieu et encore cherchez Dieu. On ne s'arrêtera pas de chercher Dieu. On va le chercher encore et encore et encore et encore parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, nous avons remporté des grandes victoires. Beaucoup de victoires ne sont pas remportées si Dieu n'est pas là. Attention, l'effet de la foule ne veut pas dire forcément que Dieu est là. On peut être rempli, mais si c'est rempli des pécheurs, la gloire de Dieu n'est pas. C'est hic à baud. Et le danger, surtout quand l'Église grandit, c'est ça, c'est de se contenter que les gens viennent. Quelle est la vie de chaque personne qui vient? Bien évidemment, on ne va pas faire les gendarmes, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Mais il faut prêcher la parole et dégager cette vie, ça va faire que cette atmosphère sera répandue. Amen. Très, très important, la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'élément capital. Psalm 24, il a dit « Portes, élevez vos lenteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Avant de parler de « Portes, élevez vos lenteaux » dans le même psaume, il est dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ? » On peut le prendre rapidement, verset 3. « Qui montera, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? » « Qui se levera dans son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges ? » Il ne faut pas qu'il y ait de mensonges au milieu de nous. Amen. Il faut vivre dans la vérité et rien que la vérité. Amen. Celui qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque et de ceux qui cherchent ta face. Et puis ensuite, il dit « Portes, élevez vos lenteaux, élevez-vous portes éternelles pour que le roi de gloire fasse son âtre. » Pour que le roi de gloire fasse l'entrée et qu'il domine, qu'il siège. Parce que quand il est ainsi, le pan de sa robe remplit. N'est-ce pas ? Il faut la sanctification. Psaume 15. Psaume 15. À partir du premier verset. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? » Celui qui marche dans l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. L'intégrité. c'est la droiture, l'honnêteté. L'intégrité. Qui pratique la justice, tu dois être correct. Et qui dit la vérité selon son cœur. Pas d'hypocrisie pour être vrai. Dire la vérité selon son cœur. Bien évidemment avec amour et respect. Verset 3. « Il ne calomnie point avec sa langue. » Pas de calomnie avec sa langue. D'accord ? « Et qui ne fait point du mal à son semblable. » La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Nous dit le Proverbe, chapitre 8, verset 13. « Et qui ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Et il honore ceux qui craignent ceux qui craignent à l'éternel. » Amen. La crainte de Dieu pour que la présence de Dieu soit manifeste. Ça, c'est la première des choses. Voilà pourquoi nous devons tous, tous les leaders, tous les ouvriers, nous devons veiller même aux gens avec qui nous travaillons, qu'il y ait une vie de pureté. Donc, lorsqu'on tombe, ça peut arriver qu'il y en a qui tombent, mais il faut le confesser et puis qu'on prie pour toi, que tu te relèves et qu'on te suive, qu'on t'accompagne. Mais ne pas cajoler, caresser un péché dans le secret, c'est un poison, ça a mis l'église, ça a détruit l'église. Voilà pourquoi lorsque le péché a commencé à entrer dans l'église primitive, c'était un danger. Le Saint-Esprit a tué Adanias et Saphira. C'étaient des disciples. Ils venaient prier, ils adoraient, ils connaissaient la Bible, mais ils ont menti au Saint-Esprit. Et pour établir la crainte dans les cœurs, la Bible dit qu'ils ont été frappés de mort. Adanias et Saphira sont morts dans la présence de Dieu pour amener la crainte de Dieu. Ô Seigneur, donne-nous des jours comme d'autres fois où la crainte de Dieu va rester dans les cœurs. Et c'est très important. Et c'est des choses qu'il faut souvent rappeler, même si on le sait, pour certains. Deuxième chose, deuxième indicateur pour la bonne santé de l'Église, il faut une bonne prédication, un bon enseignement de la doctrine. ça veut dire que la chair ne doit pas être cédée à tout le monde. On ne fait pas des jeux avec la chair. On n'invite pas la chair des potes. Ah, comme c'est mon pote. Non, je peux t'aimer, tu peux être mon pote. Là, c'est dehors. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Et ça, j'en profite parce que je sais que beaucoup vont suivre ça, cet enseignement, pour aider aussi beaucoup parce que je crois que Dieu commence maintenant. Peut-être peut-être nous utiliser aussi pour aider aussi d'autres personnes et d'autres ministères. Et c'est très important. Arrêtez de faire du fanatisme ou encore des sentiments avec les choses de Dieu. Et là, je parlais à la jeune génération. Nous qui sommes jeunes. On se donne des grands noms. Man of God. Et comme, bien évidemment, vous faites des blagues comme ça, man of God, et tu penses aussi que la chair, c'est comme ça. Tu dois vérifier la spiritualité de la personne. Regardez les critères. Spiritualité de la personne. Le témoignage de la personne est le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur. Je peux t'aimer, mais si je n'ai pas le témoignage que le Saint-Esprit veut que je fasse, je ne le fais pas. Il y a des personnes qui sont venues à l'église et disent « Non, l'apôtre est dur, il ne cède pas la chair, tout ça. » Non, ce n'est pas parce qu'on parle bien que je donne la chair. Moi encore, je suis un peu gentil, mais mon père spirituel, demandez aux gens qui le connaissent. Demandez à Théo, demandez à Aigle. Il y a des gens qui ont fait 20 ans même donné un communiqué, tu ne passes pas. Je mens ? Non, je mens ? Papa Jacques, toi tu vois souvent là-bas, non ? Tu vois, non ? Frère, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, on pense et c'est pour ça. Mais vous à qui on donne des responsabilités, venez modérer, venez diriger ceci, vous êtes en train de conduire la louange, vous devez ça, c'est une loup de responsabilité et ce n'est pas la blague. Amen. Jacques 3 nous dit que nous serons jugés sévèrement. Jacques 3, verset 1, lisez-le. Je n'ai pas le temps de lire. qu'il n'y ait pas au milieu de vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner parce que nous serons jugés. Vous vous imaginez que du haut de cette chair, on va prêcher des fausses doctrines. Une fausse doctrine peut détruire la foi d'une personne. Et quand la foi d'une personne est détruite, c'est-à-dire que c'est sa vie qui est détruite. On ne fait pas la comédie. Amen. Dans mon carnet d'adresse, j'ai des milliers et des milliers d'amis pasteurs de connaissances. Ceux qui passent ici, très sélectifs, on ne fait pas de jeu avec. Ça veut dire que celui qui a la charge, que ce soit d'une cellule, quand on vous confie une charge, cellule, tout ce qui est lié à l'enseignement de la parole de Dieu, il faut de la rigueur. Il faut une bonne assise dans la parole de Dieu et dans la saine doctrine. Pas dans les sensationnels. Comment on appelle ça ? Dans les émotions. Les églises émotionnelles qui aiment trop les émotions, ce sont des églises que j'appelle les ricains de Jonas. ça apparaît pendant un temps et ça disparaît. Ça fait trop de bruit et ça n'existe plus. Comme des étoiles filantes. L'expérience me l'a montré aussi. Il m'a confirmé ce que je suis en train de dire. On ne bâtit pas l'église avec des miracles, des guérisons. Jamais. C'est avec la parole de Dieu. Je crois aux miracles. J'aime les miracles. J'aime les dons. Mais ce n'est pas ça. Un ministère qui ne fait que brandir les miracles, c'est un ministère qui ne tiendra pas dans le temps. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Les miracles accompagnent la parole. On ne prêche pas les miracles. Les miracles, on les constate lorsque la vérité est prêchée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il est important d'être recadré par rapport à ça. Et ne pas jouer avec l'enseignement de la parole. Être sérieux. Lorsqu'on doit préparer un enseignement, on doit prendre le temps de prier. On doit prendre le temps de recherche. On doit avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Vous notez, hein? Parce que demain, il y en a certainement qu'on va sélectionner qui vont commencer à prêcher. Donc, je ne réserve pas ça qu'aux prédicateurs. Donc, à tout le monde, tous ceux qui veulent avancer. Il y en a quand ils montrent, vous sentez que c'est creux. Pourquoi c'est creux? Il n'y a pas la vie. Et la vie, ce n'est pas lorsque tu es programmé. C'est ce que tu fais chaque jour. On dit ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Vous comprenez? C'est facile d'épater. Mais c'est difficile de transmettre. Transmettre aura pour effet la transformation dans la vie des autres mais aussi engendrer quelque chose. Donc, on ne prépare pas un enseignement, une prédication pour dire que oh là là, quand j'ai prêché, oh là là, les gens étaient debout, hein? C'était fort! sans impact. Zéro. On ne mesure pas l'efficacité de son enseignement, de sa prédication par les amen et alléluia. parce que les gens reçoivent. C'est pour cela qu'il faut un enseignement équilibré. Une prédication d'une heure se prépare pendant sept heures. Vous qui voulez prêcher, vous devez savoir à quoi vous entendre. j'ai dit bien sept heures. Si vous voulez être équilibré, si vous voulez être structuré et vos messages doivent être structurés, ça veut dire, je vais m'expliquer parce que là, je récarte beaucoup de choses en même temps et notez très bien s'il vous plaît. Je vais évaluer maintenant toute personne qui va monter prêcher. À partir de cette année-ci, vous serez évalués. Après chaque prédication, je note. Si je ne te mets plus, c'est que ça ne va pas. Tu dois rélever les niveaux. Donnez-moi un Amen. Non, je suis sérieux. Quelqu'un m'a dit hier, la gloire, c'est le poids. Et le poids, quand Dieu dit je te donne la gloire en d'autres termes, je te donne beaucoup de responsabilités. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. On aime bien Seigneur, bénis-moi. Mais la bénédiction, c'est une responsabilité derrière, il faut assumer. Amen. Vous êtes programmés, travaillés. Je dis bien travailler. Dis avec moi, je veux travailler. Moi, je ne vous dis pas combien de temps je travaille. De toute façon, je ne fais que travailler. C'est ça ma vie. Tout le temps, je travaille. Je prie, je lis, je médite, je lis les livres, j'écoute les autres prédicateurs. Je trouve le temps de me ressourcer, de me régénérer. Vous imaginez si tous les dimanches je venais dire la même chose. Même vous avez dit « Ah, passez à la remande. » Mais le piège est lequel ? Quand vous prêchez une fois tous les trois mois, six mois ou une année, c'est facile. Prêchez tout le temps, vous saurez c'est quoi. C'est pour ça, si aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait un appel, je dis « Il ne faut pas être pressé. » Moi, parce que je veux vous mettre dans les défis. Après vous allez dire, c'est comme vous allez dire « Ah oui, la porte nous étouffe. » On sent des choses, tu te sens des choses, apprends, apprends bien. Maintenant quand on t'envoie, « Oh non, c'est lourd, je n'arrive pas. » Mais tu disais que tu pouvais, non ? Il faut y arriver. Donc ce n'est pas la blague. Et ce que je dis, je suis très sérieux. Je pèse bien mes mots. Ce n'est pas de la blague. Donc quand on ne vous programme pas, comprenez, c'est pour vous une occasion de vous approfondir. Une occasion, s'il faut écrire dix mille messages, écris-les. Tu vas te fatiguer de l'audience pour donner ça. Tu vas te fatiguer. Je vois des invitations, j'ai dit non, c'est trop, c'est compliqué. Tu prêtes du lundi au dimanche, j'ai dit bien du lundi au dimanche, vous devez savoir c'est quoi. Il y a toujours quelque chose à donner. Donc ça se travaille. Amen. Tu dois travailler la doctrine. Tu dois comprendre l'esprit du message. Tu dois comprendre l'esprit de la maison. Tu dois savoir les objectifs à atteindre. Chaque message doit avoir un objectif. Je ne suis pas en train de faire l'école pour embêter les gens. J'ai un objectif derrière ça. Je vise quelque chose pour préparer des personnes pour que, ok, voilà, qu'il y ait une grande armée des personnes qui vont soutenir le travail demain. Donc on ne fait pas perdre le temps aux gens. Amen. les messages qui sont prêchés. Les pasteurs, les serviteurs, ceux qui sont même dans d'autres églises. Vous devez aussi apprendre à reprêcher, vous devez être capable de reprêcher le message de votre leader. C'est un test pour vous demain. On l'a dit dans 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as entendu reçu de moi fait quoi? Confiler à des hommes fidèles qui sont aussi capables de les enseigner. Je développerai ça après. D'accord? Amen. Amen, Amen, Amen. Esaïe 2, verset 1 à 4. Lorsque les peuples vont affluer à la montagne de l'Éternel, il arrivera à la suite du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus des montagnes. La Bible dit que les peuples vont affluer et qu'est-ce qu'il y aura là-bas? La Bible dit de là-bas, de Sion, il viendra l'enseignement. Les peuples s'y rendront en foule et diront venons et montons la maison de l'Éternel à la maison de Dieu afin qu'ils nous enseignent. Donc quand les foules ne viennent pas acclamer l'apôtre, on n'en a rien à faire de lui. Absolument pas. On vient pour Dieu. Donc, je ne peux pas me tenir ici si je n'ai pas d'abord cherché Dieu. Et c'est ce que je dis, je vous assure, je ne joue pas avec. Je crie, Seigneur, je donne quoi? Des fois, je peux avoir dix messages comme ça, mais quelle est la nourriture du temps? Matthieu 24, verset 45. Notez, il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Matthieu 24, 45. Que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, il y a une nourriture pour chaque temps, en d'autres termes, pour chaque âge et pour chaque saison. La difficulté, quand tu n'as pas de message, c'est bon, tu vas chercher un message, mais quand tu en as beaucoup, c'est quoi dire et quoi ne pas dire? C'est ça le problème. Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Même en préparant ce programme, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dis? Il y a trop, il y a trop à dire. Mais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas? nourriture, tant convenable. Et ça, c'est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus passait du temps sur la montagne avant de descendre enseigner, prêcher. Pourquoi? Il devait avoir les instructions du Père et il dira, ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Vous avez déjà lu ça, non? Donc, il reçoit l'enseignement sur la montagne avant de donner au peuple. Vous savez, dimanche passé, j'étais tellement fatigué, j'étais vraiment, et je n'étais pas bien d'ailleurs, c'était vraiment assez compliqué. Alors, il a demandé à Azobé des préjugés, je disais, je vais te prendre. Ok, j'avais un cœur, je dis, toi prends. Et puis, je suis monté, je dis, bon, Seigneur, je suis fatigué, je vais l'appeler pour prendre le deuxième culte. Il dit, non. En fait, quand vous me voyez faire les choses, j'ai un patron, un patron, il dit, tu fais, moi, je n'ai pas d'excuses, je n'ai pas d'excuses, je peux être malade, mal. Il te dit, vas-y, tu fais, il faut mon obéissance. Maintenant, quand je vois autour de moi, les gens qui donnent tout le temps des excuses, je dis, vous ne savez pas dans quoi vous voulez vous embarquer au fait. Si vous êtes incapable de vous soumettre à un homme physique que vous voyez, qui peut vous dire oui, non, comment l'esprit que tu ne vois pas. Tu peux dire aussi, non, 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 mais il m'a dit clairement non. Tu prends. Et puis, quand je prends, je dis quoi ? Il m'a dit ce que je veux dire. Vous voyez, je prêchais là, j'avais juste quelques notes comme ça et ça coulait parce que le chef est d'accord. Vous savez pourquoi ça coule ? Parce que je suis en accord avec lui. On nous a prêché ici sur l'accord parfait. Quand tu es en accord avec le ciel, ça coule. Mais quand tu es en désaccord parce que tu es dans le raisonnement, vous savez le problème ? On réfléchit trop, on raisonne trop au lieu d'obéir. On passe à côté. C'est mon secret, je n'en ai pas d'autre. L'obéissance, je suis obéissant. Dieu me dit, il me dit, aujourd'hui, tu ne fais pas. C'est comme hier, je devais prendre. Il m'a dit, non, appelle Serge. Serge, tu peux ? Allez, viens. Comme ça. Comme je vous parle, comme ça, comme ça, il me parle. Et ceux qui sont proches de moi, ils peuvent vous dire, des fois, je suis pour gamin, je les appelle avec. C'est pourquoi je vous dis toujours, soyez prêts. Parce que même en minuit, je peux t'appeler. Landry, tu comprends, le petit n'a pas dormi. Je m'en fous que le petit dorme ou pas. Parce que moi aussi, j'ai une petite, des fois, qui ne dort pas. Tu dors comme ça, tu ouvres les yeux comme ça. Hallelujah. Parce que j'ai l'impression, vous pensez que vous êtes des hommes, moi, je suis un surhomme. Non. Je ne suis pas du fer. Non. Tu vois, comme des fois, tu aimes dormir là. Des fois. Mais tu es dormi comme ça, et tu as dit, non, 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 à genoux. Tu rentres comme ça. Tu sais, chaque samedi, je suis ici pour les retraites. Chaque samedi. Ça fait déjà plus d'un an. Je n'ai pas raté un seul jour à moins que je sois en déplacement. Même le 25, quand les gens fêtaient, moi, j'étais ici. N'est-ce pas, parmi, on était là. Le premier, vous étiez là, bonne année ! l'apôtre à genoux ici, pour prier. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on appelle le prix à payer. Vous le dites, vous le savez. Dans l'application, c'est une autre chose. Ma femme a accouché, ma petite aînée, le 22, c'était un mercredi, un mardi. Elle est sortie de l'hôpital, samedi, vendredi, vendredi. Moi, samedi soir, j'étais ici. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a pas d'excuses. Non, non, parle-lui, je te demande de lui parler. Dis-lui, il n'y a pas d'excuses. Je vois quelqu'un ici qui va me dire, apôtre, tu comprends, non ? Papa Samy, toujours des excuses. Tu comprends, non ? Non, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué. Pas d'excuses. En fait, tout dépend de ce que vous voulez. Entendons-nous, ce n'est pas une question de, voilà. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc il n'oblige pas. Mais, tu ne peux pas avoir un certain résultat s'il n'y a pas une motivation initiale. Ne rêvez pas. Je vous assure, ne rêvez pas. Je vous donne les secrets parce que c'est le corps du ministère, vous devez le savoir. Ok ? On était là. Et quand j'arrive à la maison les deux heures du matin, je suis encore au salon en train de travailler, des fois jusqu'à cinq heures, six heures des fois, et je dors à peine une heure trente. Et à huit heures pile, je suis ici et je vois les ouvriers qui ont dormi chez eux arrivant en retard. Et je vous regarde, bande de comédiens. Je n'ai pas le droit alors que j'ai un engagement sacré. Tu sais comment ça se passe le protocole lorsqu'on sert le roi, on sert la reine d'Angleterre par exemple ? À moins que tu n'aies pas la révélation de ce Dieu que tu sers. Je dis bien, c'est pour ça qu'on ne connaît pas Dieu. On pense connaître, on ne le connaît pas. Connaître Dieu, ce n'est pas un dit je connais. C'est dans les actes que tu poses. C'est dans ton attitude, dans ta manière de faire. Je n'ai pas d'excuses. J'ai un roi. Moïse n'est pas entré parce qu'il n'a pas respecté le protocole. Dieu lui parle, lui il frappe le rocher. Dieu lui dit ok, tu penses que maintenant c'est toi qui donnes les ordres, tu n'entreras pas. Tu le verras, tu n'entreras pas. Mais c'est l'école du ministère, ce n'est pas l'école des membres. Ça c'est le ministère. Tu veux le ministère ? Paille le prix. Bien évidemment, je ne demande pas à tout le monde de payer le prix pour que je paie. Je vous donne juste ce que je paie comme prix pour que vous sachiez ah non, je vais aller loin. Eh bien voici ce que je dois lâcher. Je lâche mon sommeil, je lâche les excuses, je lâche si je n'ai pas le droit dans ma tête, je n'ai pas le droit de donner la moindre excuse. Voilà pourquoi Dieu m'utilise. Il ne m'utilise pas parce que je suis beau, parce que je suis plus intelligent que vous. pourquoi les gens vont donner des éloges j'en veux même pas, je ne cherche même pas ça. Tout ce qui m'importe et j'étais fidèle. Tous les restes qu'on peut dire, ça rentre ici, ça sort là. Parce qu'il y en a, ça va leur gonfler la tête. Ah je devais saisir. Il commence à... Demain tu me verras comme hier je suis venu j'arrangeais les chaises derrière là-bas. J'arrangeais, j'arrangeais et puis j'appelais Stéphie, tu peux juste valer un peu. Voilà. Je suis serviteur, je ne suis pas patron. Amen. Et là ton voisin dit je suis serviteur. Les dangers aujourd'hui de la génération d'aujourd'hui, on pense que le ministère c'est un mérite. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est les voyages. On apprécie mes voyages. Ah non, ils voyagent. Ils se disent mais oui, mais derrière c'est à un prix. Et tu sais ce que je fais dans l'avion ? Je bosse moi. Je ne dors pas. Je travaille, mon ami. Je bosse. Je ne fais pas de visite. Ma femme elle a peut vous dire d'ailleurs elle n'aime pas voyager avec moi. Pourquoi ? Je n'ai pas le temps de faire le shopping. Parce qu'il y en a qui dit je suis à la porte des patronnes au soleil lui il est bien. Non, non, non. Je pars, je fais mon travail, je finis, je prends l'avion, je rentre. Je n'ai pas un jour. Vous devez le savoir mes amis. Sinon vous devez être non, non, j'aimerais bien être comme non. Est-ce que tu aimerais prayer le prix que je paye ? Voilà. Quand je suis à l'hôtel c'est du matin au soir. Du matin au soir et puis je vais prêcher je rentre. Je suis encore à l'hôtel. Et c'est le téléphone. Je ne vais pas manger ailleurs. Je mange à l'hôtel. Je gère tout parce qu'il faut aussi se préserver du poison en sueur. pour la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Il dit je vais vous avoir comme des bréviers au milieu de l'eau. Soyez prudents. Ah ben oui, attends. Amen. Donc je prends mes dispositions parce que bon voilà, j'ai besoin de rester entier. J'ai besoin aussi voilà. Je suis aussi le mari de quelqu'un attention. Et je suis aussi le père des enfants. Ça s'appelle la sagesse et les donc du coup voilà. Mais je vous donne mon rythme pour que vous sachiez ça ne rime pas à un tantôt plus tôt. C'est une constance. C'est une dynamique. Et pour ceux qui me connaissent je suis très constant dans ce que je fais. Et je suis très sérieux enfin pas parler de moi. J'essaie d'être sérieux et surtout j'aime être loyal. J'ai parlé de deux choses. Je termine ou on continue. Vous avez envie d'écouter ? Est-ce que vous m'accordez juste non je préfère terminer je préfère terminer samedi prochain. Je vais terminer avec les cinq autres. Bon j'avais préparé un enseignement sur l'appel au ministère. Comment reconnaître l'appel au ministère. Comment se préparer se former par rapport à l'appel au ministère. J'ai tout un manuel qui est déjà préparé. Tout est bon. Par contre je ne vais pas vous donner je donnerai qu'à ceux qui seront présents pendant cette formation. Là ça sera en février. Donc on finit l'école. Je vais terminer vendredi samedi prochain avec ce que je viens de dire. Le samedi d'après ça sera l'apôtre William Kinde qui va nous enseigner. Et puis après ça sera la fin du jeûne. Toute la semaine enfin la semaine on ne va pas avoir on aura que le cul de gloire donc on va se reposer un peu. Amen. Récupérer un peu de force. Donc là pendant ce temps moi je peux en autogo. Dès que je rentre on reprend encore trois écoles du ministère jusqu'à fin février parce qu'on doit se préparer parce que début mars premier dimanche de mars en tout cas si tout va bien nous entrons déjà dans notre bâtiment. Amen. Voilà. Donc il y a aussi des choses que je vais voir avec chacun de nous. Je vais travailler avec des équipes un peu tout ça et puis voilà. Amen. Ok je vais prendre juste deux trois questions et puis on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? Oui. Ici. Je voulais savoir comment l'apôtre Paul savait qu'il avait travaillé plus que tout le monde tous les autres. Les fruits. Les fruits. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 2 il dit vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est-à-dire il a commencé l'exercice de son ministère après. Est-ce que vous savez un peu comment ça s'est passé ? Paul est appelé il n'a pas commencé le ministère tout de suite pendant 3 ans il a été formé. 3 ans. Ce sont les détails que plusieurs ne savent pas. Pendant 3 ans il a été formé il a appris les bases de la vie chrétienne chez Pierre. D'accord ? Et il a répondu à son appel que 17 ans après plutôt 14 ans après parce qu'il est dit lui-même dans Galate 14 ans après plus 3 ça fait 17 ans où il a été un peu comme un peu bloqué. Il faisait déjà le travail mais dans l'apostolat il est rentré vraiment dans l'apostolat quand l'esprit a dit mettez-moi pas Paul et Barnabas pour lesquels je les ai appelés. Pendant ce temps il s'est enraciné et parce que il faut savoir que des fois Dieu donne la rapidité dans un travail parce qu'il a eu suffisamment de temps de préparer quelqu'un. Quelqu'un qui a été très bien préparé comme Jésus il a été préparé très bien pendant 30 ans c'est normal qu'en 3 ans il impacte. C'est normal. En fait c'est pas c'est pas comme ça que maintenant si toi tu es novice tu sais pas mais Jésus n'a fait que 3 ans et toi mais lui il a été préparé pendant 30 ans. Toi combien de temps vous voyez voilà que la préparation est importante ça détermine au fait les résultats de demain. Ok ? Ce qu'on est en train de faire ça peut paraître rien mais je vous assure c'est une très grande préparation pour demain pour ce que Dieu veut faire accomplir des grandes choses pour demain. Donc c'est ça donc par rapport à la préparation donc du coup quand il a commencé le travail apostolique on vous lise et l'esprit tellement le poussait vite il allait à un endroit des fois il faisait 6 mois des fois 2 ans comme à Ephèse il est resté 2 ans il a enseigné à Ephèse pendant 2 ans l'impact de cet enseignement ça fait que il y a eu un embrasement il y a eu un réveil un poussat réveil parce que le réveil ne vient pas seulement lorsqu'on prêche non le réveil se vient plutôt lorsqu'on a préparé les personnes qui sont embrasées à faire la même chose que nous donc il y avait comme plusieurs pôles qui étaient sortis de là et l'Asie a été sécouée d'accord maintenant quand il essaie de quantifier dans ses voyages missionnaires il part ici il est à Derbe il est à Listre il est à Likaoni il est je ne sais pas en Thioche de Pisidi il est en Thioche de Syrie il est l'autre qu'on a là c'est quoi à Corinthe il est à Athènes il est à Ephèse il est à Thessalonique il est à Macédone partout il passe et c'est comme ça nous voyons des églises naître partout à cause de la flamme et du leadership justement qu'il avait et son travail c'est pas de compas parce que Pierre et la plupart sont restés qu'à Jérusalem entre un passage qui est assis comme ça excuse moi qui est assis qui est fait se contenter de faire son travail et nous autres là écoutez on essaie de travailler mais quand on finit ici on va l'implanter on va ci on va ça chacun doit courir selon ce qu'il a reçu de Dieu et le danger c'est de se comparer comme les autres font ça donc je fais ou bien comme les autres comme les autres ne font pas ça toi aussi tu ne dois pas le faire non moi personnellement j'ai cet appel a toujours brûlé en moi des pluies donc c'est mon couloir donc si tu ne veux pas avoir des points avec moi ne rentre pas ne viens pas t'interférer parce que en tant que bulldozer je veux te décapiter d'accord parce qu'il faut courir Jésus revient j'ai un thermomètre à l'intérieur qui te dit tous les jours Jésus revient combien d'âmes t'as gagné qu'est-ce que tu as déjà fait tous les jours alors que toi tu penses comment organiser l'anniversaire de ton enfant comment ceci c'est le cas moi je ne suis pas du tout dans ce délire là moi c'est combien d'âmes a gagné amen donc tu vois que c'est pas pareil tu comprends et c'est tous les jours matin, midi, soir comment former comment aider il y en a qui sont qui marchent au ralenti comment les booster pour qu'ils deviennent forts comment former des leaders forts parce que des leaders forts c'est une structure force amen la force d'un leader ce n'est pas seulement le leader c'est l'équipe qui est autour du leader amen 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 voilà pourquoi vous tous les leaders je vous ai aujourd'hui jusque tard on reste ici là commando service commando militaire donc on black Jésus est Seigneur amen dernière question on a débordé un peu autant pour nous dernière question pas de question c'est bon ça va j'ai été clair ok que Dieu soit béni comme il n'y a pas de questions tenons-nous debout nous allons prier merci à vous tous qui avez pris le temps d'être là que Dieu se souvienne de vous oui élevons simplement nos mains je vais prier alléluia Seigneur nous voulons te rendre grâce nous voulons te dire merci merci pour ces instants merci de nous avoir conduit merci de nous avoir dirigé merci pour ton esprit qui est au milieu de nous merci pour ces enseignements nous prions Seigneur que tu nous amènes encore dans la profondeur profondeur de ta connaissance et je prie surtout que tu réveilles tu suscites les guerriers en nous car nous voulons faire un travail qui t'honore et qui te glorifie bénis tes enfants tes serviteurs tes servantes je prie qu'il y ait une armée des hommes et des femmes qui vont te se lever et qui vont te servir dans ces temps qui sont les derniers bâtis des vies que Christ soit formé Seigneur dans la vie de tout un chacun et que Seigneur mon Dieu mon roi la soif de Dieu puisse grandir donnez-nous encore de comprendre l'importance de payer le prix pour la grande cause qui est la cause du royaume de Dieu ce n'est pas pour un homme Seigneur mais c'est pour toi et nous voulons simplement qu'ensemble nous puissions travailler dans ces sens pour que tes buts et tes objectifs soient atteints fais-nous la grâce de le faire et de le réaliser Seigneur au nom de Jésus j'étais ainsi prié Amen Que Dieu vous bénisse merci beaucoup d'entrer dans la paix du Seigneur